C'est ce soir que le rendez-vous certainement le plus attendu de France est là. L'équipe de France fait son entrée en jeu dans 7 euros face à la Turquie, mesdames et messieurs. Un adversaire qui ne faut pas sous-estimer, clairement, clairement pas sous-estimer la Turquie, l'équipe de France, qui fait son entrée ici à Amsterdam pour ce match du groupe D, très très attendu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà pour les hymnes des deux nations, on va voir ce que cette équipe de France nous réserve pour cet Euro 2020. C'est leur premier match et c'est face à la Turquie. Les autres matchs seront face au Pays de Galles et Écosse contre la France. Aucune équipe n'est à sous-estimer dans 7 euros. Et c'est la Turquie qui va faire la mise en jeu. On est parti pour ce match. Caraman, Calanoglu, Calanoglu, Chalanoglu. Et il conserve, il la conserve cette balle, Toufan qui tire à l'arrêt de Lloris. Première occasion et premier danger pour l'équipe de France. Kanté, Rabiot, Kimpembe. Le cadine sur le côté. Et non, faute du joueur turc. C'est votre inconfron, on revoit la faute. Oui, elle est volontaire cette faute. Ma tête qui dégage. Attention, Rabiot qui tire. Oh, le poteau ! Le poteau ! Elle n'est pas sortie en touche. Non, non, elle n'est pas sortie en touche. Ah si, elle est sortie en touche. Et Rabiot qui a pris le poteau. Oula ! Pas faute, c'est repris par Griezmann. Digne. Le centre. C'était en direction de Benzema, mais il n'a pas eu. Attention, le centre. Ça a été contré par Varane. Merach. Attention. Benzema. Qui l'envoie vers personne. Il y avait peut-être mieux à faire sur ça. Bappé. Rabiot. Bappé. Racine. Rabiot. Bappé. Kanté qui fait une tête. Il s'est fait prendre la balle. Celik. Qui avance. Le Couchelou. Yelmaz. Le gros danger de cette équipe. Karaman. Vers Celik. Attention, le centre. La taille. Karaman. Celik. Il n'y a pas faute là ? Benzema. Il peut faire en avant. Calanoglu. Tchalanoglu. Il ne faut pas y arriver. Karaman. Sur le côté. Et non ! Ce sera une touche. Pour les bleus. Tchalanoglu. 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 Et non ! Avec Varane, avec Tigne, Bokba, Maxima qui tire l'arrêt sans difficulté. Toujours 0-0 entre les deux équipes, c'est assez équilibré pour l'instant entre les deux. Mbappé, voilà, dégage. Pas de gros gros danger pour l'instant, il n'y a pas eu de grosse frappe, on est très très loin, j'ai même envie de dire qu'on est à des kilomètres lunaires du Portugal-Espagne. Mais en même temps c'est un peu normal, c'est pas le même niveau. Pavard, Pogba, Griezmann, Limaz, il n'y a pas de solution. Ah si, ah si, ils s'en sortent assez bien pour l'instant. Oh la la, oh la la, oh la la, oh le tir là à la parade. Le danger était là. Corner pour la Turquie. Tête française qui dégage. Pappé. Peut-être la mettre en avant vers Griezmann, oui. Et ça peut donner quelque chose, non là il est hors jeu. Griezmann qui tire, et l'arrêt. Ce n'est pas des tirs comme ça qui vont faire peur aux gardiens à mon avis. Il va falloir tirer un petit peu plus fort. Pogba, on arrive à la demi-heure de jeu. Kanté. Auvers le Katigne. Qui est assez haut, limite en attaquant. Il est basse, Toufan. Oh c'est bien fait là-bas. Chalano Glou, c'est bien fait. Oh le dribble. Ah, il y avait peu de solution dommage. Kempé. Griezmann qui tire. Eh non, pas de difficulté. Ça manque d'intensité quand même. Ça manque cruellement d'intensité ces frappes. Il maze. Auvers Karaman, c'est bien fait. Il peut... Et elle s'en touche. Merach. Sitchi. Et l'arrêt de Lloris. Kadigne. Papé. Ils sont beaucoup de ce côté la France. L'autre côté, on n'y va pas souvent. Mais ce côté-là, oui. On le tire. Pas de tremblote. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Ce sera quand même un corner. tiré par Griezmann. Tárit par Griezmann. Non, il a hésité. Il ne faut pas hésiter. Pas lorsqu'on est dans une compétition comme ça. Et ça dégage pour la Turquie. Ilmaz a beaucoup de possession. La Turquie, ils ont plus la possession de balles que la France, je crois. Il me semble. Du peu que je vois. Tchalanoglu, Tufana. Sici, Ilmaz qui peut tirer. Ça fait but. Ça fait but pour la Turquie. 1-0, but de Ilmaz. Et il est ouvert ce score. Et oui. Et oui. C'est pas surprenant. Ouais, ouais. Peut-être que ça fera réveiller l'équipe de France. Qui pour l'instant n'a fait que quelques frappes. Mais qui n'ont vraiment pas été dangereuses. Ou alors très très peu. 1-0 pour l'instant pour la Turquie. C'est là. C'est là. Et non. C'est là. Et non. Tufana. Pas faute. Signale l'arbitre. 5 minutes restantes dans le temps réglementaire. 1-0. Il va falloir montrer un autre visage pour les Bleus. S'ils veulent réussir à s'imposer dans cet Euro. Parce que là on a l'impression qu'ils jouent dans un match amical. Quand on voit comment le Portugal et l'Espagne ont joué. Et quand on voit comment ces deux équipes jouent. Oui. Alors mon avis. Ce ne sont que des prédictions. Mais je sens quand même qu'ils ne vont pas faire un Euro formidable ces deux équipes-là. Au moins qu'il y ait un réveil soudain. Ça m'étonnerait qu'on parte sur un 5-5 quand même. Donc pas. Le Verpavar qui peut la remettre. Oui. Oui. Et il tire. Non. Allez. Il en fait le quartier. C'était bien fait. C'était bien fait. C'était bien fait. Le Verpavar. Le Verpavar. Oh. Il fallait faire la passe. Donc on a la fin. Et oui c'est fini. Fin de la première période. La France qui menace 0 face à la Turquie. Grâce à un but de Yilmaz. Il va falloir se réveiller. Et puis on a la fin. Non. Il va falloir se réveiller. Oui. Oui. Il va falloir. On a la fin. Et puis on a la fin. On a la fin. On a la fin. on est ici pour la seconde période la france qui mena zéro face à la turquie est ce que cette mi-temps leur a permis de retrouver la force de puiser la force pour aller la chercher cette victoire pas le savoir d'émiral pas de changement en tout cas durant la mi-temps caramane chelic d'émiral oh la 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 ça c'est pas nécessaire de faire une faute comme ça c'est un carton jaune pour rabiot et oui pas à protester non ça c'est pas c'est pas normal c'est stupide comme faute si on le d'enchaîner pas fini mais pas dedans jeudi lucadini décalent repos pas ce man oui non mais là il peut rien faire Caraman, au centre, alors que Didier Deschamps vient de dire aux joueurs qu'un marquage rapproché pour Yelmaz est nécessaire et que les latéraux doivent partir en attaque, il va falloir attaquer pour les latéraux. Non, 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 pas de faute. Qu'est-ce qu'ils font là ? C'est une fille d'Emirale. Suclou. Soyuncu. Baran. C'est un joli rond qu'il vient de faire sur le terrain. Pavard. Si on commence à tourner en rond, c'est sûr qu'on ne marquera pas. Pogba. Pavard. Et non. Conté. Barban de ses mains. Il y a une bonne défense, c'est sûr que là, c'est vrai que ça va être difficile de passer. Ah bah non. Ah bah non. Non, ça c'est pas possible. Il y a trop d'erreurs de passes. Dans ses équipes. Griezmann. Pogba. Katigna. Il peut faire la passe à Rabiot. Oui, il a fait. Benzema. Qui ? Non. Il est marqué de toute façon. Ça va être compliqué pour lui. Rabiot. Kanté. Il va s'entrer digne. Non. Ben non. Pogba. Ben non. Ça ne me donnera rien. C'est quand même assez équilibré entre les deux équipes. Mais on est loin du niveau requis pour un euro. Oh la faute. De Kanté. Et c'est un carton jaune. Ben oui. Ben oui. Ben oui. C'est normal. Ben oui. Il lui a fait un étranglement des yeux. On est où là ? Deuxième carton jaune pour la France. Quand on n'y arrive pas, on commet des fautes. Zichi. Toufan. Qui tire. Il n'y aurait pas de difficulté. Parce que c'était une passe. Même pas un tir. Lucas Dini. Rabiot. Bappé. Qui est invisible dans son match. Bappé. Incroyable. Rabiot. Débappé. Griezmann qui peut peut-être la tenter. Pas de difficulté. Incroyable. Il va falloir faire des passes. Enfin, des tirs un peu plus puissants. Parce que là... Pour l'instant, ça me paraît compliqué. Varane. Verpavard. Fantomatique également. Il n'aura pas cette balle. Il n'aura pas cette balle. Qui doit être en train de stresser comme pas possible. Parce que pour l'instant, ils perdent. Bappé. Dignes. Rabiot. Mais non. Ça ne donnera rien. Mais ça reste dans les... C'est du haut niveau, là, quand même. Il y a le maz. Oh, qui tire. Oh là là. C'est pas fini. C'est pas fini. Ce sera un corner. Ils ont du mal, ces Français. Ils ont du mal. C'est le premier match. Ils ont du mal. C'est le premier match. Toujours 1-0. Un petit but. Il n'y a pas beaucoup d'occasion dans ce match. Elles se font tellement rares. C'est inquiétant. Surtout pour l'équipe de France qui est dans les favoris. Ouais. Ça me paraît compliqué. Rabiot. Eh ben non. Il perd la balle. Je crois que les Turcs sont meilleurs ce soir. On ne va pas chercher. Demiral. Tchelic. Karaman. Et contrôle de pavard. Et contrôle de pavard. Étrange que Didier Deschamps n'ait pas fait de changement encore. Avec les 2 cartons jaune. Avec les 2 cartons jaunes qu'il y a. Euh... Ouais. C'est un... Un mystère. Kanté. Pappé. Oh. Il tombe. Il nous fait une Neymar. Attention. Mais... Pas de danger. On va entrer dans les 10 dernières minutes de temps réglementaire. Pas de danger. Et... 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 C'est compliqué de passer. Il y a une bonne défense. Joli contrôle. Attention. Oh là. Merach. Tchelano Blue. Que l'on voit beaucoup dans ce match. Il est très important pour cette équipe. Ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir les français à marquer. Bon attention. C'est pas mais... Ouais. Ça me paraît compliqué. Pappé. Ben Sema. Pappé à nouveau. Oh là là. Il y a Sisi. Et Yilmaz. Tufan. Il gère bien. Il gère bien. Tchelic. Ah. C'était bien fait ce tacle. Allez. C'est le moment là. Il ne reste que 3 minutes là. Le centre. Ah non. Hors jeu en plus. Ah non. Faute. Faute de quoi là. Il n'y a pas de faute là. Ah si apparemment aussi. Lucas Hernandez. Et Léo Dubois est rentré. Il faut donner un peu de sang frais. Il aurait fallu le faire avant ça. Parce que maintenant c'est un petit peu trop tard. Pogba. Pogba. Rabiot. Faire Pappé. Eh non. Ah décidément Pappé dans ce match. C'est le fantôme. Il n'arrive à rien. Il y a Sici. Il mase. Ah. Ils sont trop bas les Turcs. Il faudrait qu'ils montent un petit peu. S'ils veulent mettre un deuxième but. Mais non. Lucas Hernandez. Une minute de temps additionnel. C'est très peu. Trop peu. Il y a Sisi. La dernière action du match. Le centre. Et ça dégage. Et c'est la fin de ce match. La France qui s'incline 1-0 face à la Turquie. C'est très inquiétant pour cette équipe de France. Mais bravo à la Turquie. Qui ont réussi à leur tenir tête. Bien joué à eux. Il va falloir se réveiller quand même pour les plus. Il y a Sisi. Siti. Comme ça. Il y a Sisi. Il ll y a Sisi. Siti. 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 Siti.